Sauf que quand même, Donald Trump y est à l'effort cette semaine. « Je ne peux pas enterriner un accord qui punit les États-Unis », a-t-il dit. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, tout dépend... Il a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. On a vu un spectacle assez dramatique, même très dramatique, d'un homme seul qui cherche à prendre en otage tous les habitants de la planète. Première observation. La seconde chose, c'est que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas sortir de l'accord de Paris. Donc il y a une part de bluff, puisque l'accord de Paris prévoit un délai de trois ans plus un préavis d'un an, c'est-à-dire quatre ans. Et dans quatre ans, il y aura les élections présidentielles américaines. Et donc, le message, moi, que je veux faire passer... Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces quatre ans aussi, alors ? Alors, il va essayer de négocier, il va déstabiliser le système, etc. Eh bien, justement, c'est une occasion de se mobiliser, de faire de la résistance, de faire quand même du travail, d'engager la croissance verte, que les entreprises se mobilisent, que les villes se mobilisent. Il ne faut pas le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. L'accord ne le permet pas, ça. On ne va pas rentrer en guerre avec les États-Unis sous prétexte qu'il ne va pas fermer, je ne sais pas, les sources de charbon ou je ne sais quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Il peut faire dans son pays ce qu'il veut, encore que toutes les industries américaines, par exemple l'industrie automobile américaine, Elon Musk, qui n'ont pas le nommé, qui a dit que si, effectivement, les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui dans la croissance verte, dans les énergies renouvelables, dans le transport propre, dans l'efficacité énergétique des bâtiments, ne se laisseraient pas faire, parce qu'il va détruire des emplois dans ces secteurs du futur, dans ces secteurs d'avenir. Et ce qui a permis l'accord de Paris, c'est la grande nouveauté du basculement, du monde des affaires, du monde de la finance verte, qui ont compris que l'inaction allait coûter beaucoup plus cher que l'action. Et donc j'espère qu'il va y avoir une mobilisation très forte qui fera reculer Donald Trump, parce que les grands secteurs économiques ne vont pas se laisser faire à partir du moment où ils ont énormément investi dans ces industries du futur qui sont créatrices d'emplois à condition qu'on ne les bride pas ou qu'on ne les stoppe pas brutalement dans l'ensemble de leurs investissements. Donc l'histoire n'est pas terminée. Il a déclaré aussi, l'accord de Paris empêche le développement du charbon non polluant, a-t-il précisé, aux Etats-Unis, alors que les mines commencent à se développer. C'est vrai ? C'est le plus grave, c'est le charbon, le pétrole, les énergies fossiles qui produisent le réchauffement climatique. Mais lui dit charbon non polluant. Ça n'existe pas, ça n'existe pas le charbon non polluant. Et tout ce qui sera investi dans le charbon ne sera pas investi dans le renouvelable. Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est ça aussi l'engagement compris et l'ensemble des pays du monde. Et ce qui a été extraordinaire pendant la conférence de Paris sur le climat, c'est que la première fois que l'ensemble des pays du monde ont rendez-vous avec leur histoire pour protéger les générations futures, même les générations d'aujourd'hui, parce que les dégâts climatiques, ils sont là. La désertification, les tempêtes, les catastrophes naturelles, la hausse du niveau de la mer qui entraîne la disparition des Etats insulaires, les migrations massives de populations, car on sait aujourd'hui que la plupart des conflits, des guerres ont lieu à l'origine pour des raisons climatiques. C'est ce que vous racontez dans ce manifeste pour une justice climatique. Qui permet de comprendre quels sont les enjeux, et pourquoi il faut se battre, pourquoi il faut se mobiliser et pourquoi le combat climatique doit continuer. Merci.